Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons phares d'essai et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie. Et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batte la écolo. Bindili Kuyati.